... Alors moi je suis journaliste depuis un temps préhistorique maintenant et j'ai travaillé à la fois en presse, en radio et en télévision. En fait les formations c'est très intéressant parce qu'on va soudain penser à son propre travail et se dire pourquoi est-ce qu'en fait elle est telle chose, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, etc. Donc en fin de compte la première élève c'est moi. Donc c'est passionnant et je dois dire que c'est chouette de transmettre mais je reçois énormément aussi. C'était très intéressant parce qu'on s'est exercé, donc on a fait des interviews entre nous, on a appris des erreurs des autres et aussi de nos propres erreurs puisqu'on était filmé. Voilà donc ce qui était aussi très intéressant c'était que qu'Angélika a partagé avec nous son expérience. Donc on a remarqué aussi que le journaliste en général rencontre les mêmes problèmes, donc les mêmes difficultés et elle nous a donné beaucoup d'astuces pour comment essayer de sortir de ces petits problèmes qu'on rencontre. J'assiste à la formation, à cette session de formation pour les journalistes interviewers pour apprendre, si j'ose dire, la spécialité d'entretien, comment faire un entretien, comment déceler sur le terrain les différents détails sur lesquels on doit être axé, on doit apprendre. Là on est au dernier jour, la formation est, permettez-moi de vous dire que c'était très efficace, très pratique, longue, mais dans un sens positif. En réalité l'interview c'est vraiment le cœur du métier de journaliste et ça nous permet, en fonction des groupes, d'adapter cette formation au niveau des différents journalistes. Ça nous permet de revenir sur l'enquête, la vérification de l'information, ça nous permet aussi de comprendre pourquoi tel ou tel interlocuteur va nous apporter une information différente. Et puis ensuite on passe vraiment à l'interview proprement dit. comment est-ce qu'on crée un rapport avec la personne qu'on a en face de nous ? Comment est-ce qu'on va la mettre en confiance ? Comment ce qu'elle va en fait lui donner aussi envie de nous dire ce qu'elle dirait, peut-être pas aux voisins ? Et puis ensuite on va également décrypter un petit peu ces interviews pour savoir comment les utiliser. Donc je pense qu'à travers les techniques d'interview, on touche un petit peu toutes les phases du métier de journaliste et que c'est pour ça que c'est une formation intéressante, je pense, enfin j'espère. C'est un exercice très intéressant, on a été à la fois interviewer et interviewer, c'était une manière d'être dans la peau de l'interviewer, de son personnage et d'essayer d'anticiper les réponses et de trouver les questions sur lesquelles, les mots-clés sur lesquels on pouvait rebondir. Il faut aussi savoir qu'on a eu la chance d'avoir une formatrice formidable qui nous implique plein de choses et il est certain qu'en pratique on va utiliser tout ce dont elle nous a appris. On a essayé en fait de décortiquer le métier d'un journaliste. On a vu qu'est-ce que c'est la communication verbale, non-verbale, quelles sont les astuces de ce métier, comment pouvoir bien sûr réussir afin de réussir une interview avec une personnalité. J'aimerais bien sincèrement refaire cette formation encore une fois. J'ai un rôle de catalyseur pendant ces formations. L'idée c'est de mettre les uns et les autres en contact et de faire qu'ils partagent leurs propres expériences. On la partage tous en fait. Et je crois que c'est très important d'être pratique dans ces formations parce qu'on s'adresse en réalité à des journalistes qui sont déjà en train de travailler, qui sont déjà en poste, qui sont déjà professionnels. Et donc c'est presque un peu délicat de temps en temps parce qu'on leur rappelle des choses qu'ils connaissent déjà. Mais s'extraire du bain du quotidien permet soudain de pouvoir prendre un peu de distance, reprendre un peu son souffle et se dire « Tiens, peut-être que je pourrais faire mieux ici et peut-être que je pourrais gagner en confiance sur telle ou telle chose. » Parce que la plupart du temps, on a vraiment eu cette semaine des journalistes très professionnels. Et c'est souvent des toutes petites choses à ajuster ou de la confiance à gagner en soi, c'est tout. Je suis une journaliste débutante. Je n'ai jamais exercé les connaissances que j'ai apprises à l'université, surtout en ce qui concerne l'interview. Je fais beaucoup plus de couvertures. Et là, la formation m'a permis d'exercer ces connaissances avec plusieurs exercices très utiles. Et voilà, c'était des techniques très utiles et très pratiques que j'utiliserai sûrement. La formatrice, qui est de très haut niveau, elle nous a enseigné les techniques d'interview. Comment réussir une interview, comment apporter son interviewer, quelles sont les questions sur lesquelles un journaliste doit revenir et les autres qu'il faut éviter dans une interview. Donc, la formation, elle a été très, très bénéfique pour nous en tant que journaliste. J'ai visité la ville. J'ai visité, j'ai bien visité la ville. J'ai plusieurs fois volé quelques jours autant en dehors des formations pour pouvoir aller visiter les musées, visiter le jardin d'essai, visiter la casbah, aller au bord de mer à Tipaza. Mais je crois qu'il faudrait que je revienne très, très, très souvent pour réussir à voir tout le pays. Sous-titrage ST' 501